d'Evangelia pour ce duo. Un duo bien jaune fluo par contre qui a une très grosse influence pour ceux qui connaissent un peu du solo de Natalia Itchenko en 2005 c'est exactement les mêmes fils barbelés ou je sais pas comment on peut appeler ça les traces noires ouais qui ressemblent un peu effectivement des fils de fer barbelés qui s'entremêlent sur ce jaune fluo et on est parti déjà dès le départ sur la plage là on est parti donc la soliste grecque avait déclaré forfait en solo alors elle doit pas avoir un problème physique elle se préserve peut-être physiquement mais peut-être pas de blessure j'espère puisqu'elle est là tant mieux pour elle très belle hauteur là vous voyez notre technique la fille l'a porté avec ses mains au niveau des épaules alors que le garçon crinien avait poussé avec ses pieds donc la musique fait partie du film de madagascar 3 du dessin animé les grecs peuvent être en concurrence avec les françaises une musique très variée je la trouve vraiment très intéressante musique de Hans Zimmer compositeur de musique de film bien connue très connue tout à fait donc très souvent utilisée en synchro ouais les musiques de film sont inspire beaucoup effectivement c'est riche voilà on passe vraiment d'un style à l'autre en regardant la même musique et ça permet de montrer les différences d'énergie de mouvement en plus petit coup rapide à toutes les qualités que les ménageuses d'or l'envoire manque de synchro quand même même les positions sont pas tout à fait similaires c'est important c même technique manque un petit peu de hauteur cette fois ci bon on est au milieu du programme aussi un petit peu dans le dos là pour un papa zouglou il ya des fautes je pense que c'est un nouveau programme qu'elle présente là donc c'est normal qu'il manque de travail par contre c'était un programme enlevé et intéressant mais qui techniquement ne vous a pas satisfait totalement c'est pas ça c'est que je connais leur niveau aussi et que je pense qu'elles peuvent aller vraiment en delà on peut être exigeant avec ces jeunes filles voilà evangélia papa zouglou et evangélia plat qui en termine avec ce programme qui seront donc les dernières à concourir ce soir sur cette finale du duo libre on va les retrouver voilà avec quelques exécutions sous l'eau voilà avec la ouais on voit bien le porté là la prise en main donc la fille est derrière pour bien sortir là on voit bien sa tête par contre la portée était un petit peu dans le dos dans le vertical et voilà le deuxième qui monte un petit peu moins voilà et je vous le disais donc ce sera le dernier duo à concourir ce qui devrait et devra permettre à nos françaises d'être sur le podium ce soir de ce make up forever mais à quelle place et bien on va le savoir tout de suite avec les notes des grecs alors virginie pense que on devrait les français devraient terminer deuxième non les grecs vont se glisser entre les italiennes et les français on va savoir ça dans quelques instants les juges nous font attendre pour ménager le suspense toujours en direct sur la chaîne daily motion de la fédération française de natation et visiblement non et bien virginie avec la note de 84 c'est bien pour les français avec une exécution à 25.5 une impression artistique à 34 et une difficulté à 25.3 et bien les grecs termineront à priori troisième du classement et du coup et bien nos françaises alors un petit changement au niveau des notes non il y a un problème là parce que moi j'ai vu que des notes au dessus donc je comprends pas sur notre tableau effectivement les grecs arrivent effectivement avec la note de 84.8 84.8 ce qui permettrait donc ah oui il s'était trompé dans les notes d'exécution ah c'est ça ok voilà ce qui fait que donc en effet elles sont bien derrière les françaises voilà 84.8 voilà donc les